C'est l'année en fort du monde du vin à Bordeaux, la semaine des primeurs, la découverte en avant-première du nouveau millésime pour les professionnels. Mais avec la crise du coronavirus, cette semaine des primeurs a dû réduire sa voilure, sans étrangers, sans même les vignerons et avec beaucoup d'incertitude dans un marché au ralenti. Jean-Pierre Stahl, Guillaume Dequet. Une dégustation particulière au Grand Hôtel Intercontinental pour ce millésime 2019. Avec la crise du coronavirus, d'énormes précautions sont prises, pas plus de 8 personnes dans les salons, avec 2 serveurs masqués, des verres et gobelets individuels pour recracher. Tout est bien géré, on est très peu nombreux, donc c'est des conditions aussi assez agréables. D'habitude on est quand même 350 ou 400 dans la même pièce, on perd un peu de temps à attendre, à se croiser, à discuter entre nous. Là au moins on est très concentré sur la dégustation. On a 7 sessions qui se déroulent en même temps, dans 7 salles différentes, ce qui fait qu'on reçoit en 2 jours environ 450 personnes. Seuls courtiers, négociants et journalistes français sont présents pour apprécier ce 2019, que tout le monde trouve de bonnes factures, parfois hétérogènes, parmi les 140 crus dégustés. Il y a un style dans les vins cette année qui est peut-être un peu jamais vu, un style très avenant, presque bourguignon, tout un arôme, on ne force pas sur le corps, il n'y a pas beaucoup de tannins. Alors ça c'est peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de raisins sur les pieds de vignes, etc. Mais c'est assez original pour Bordeaux. La crise économique déjà présente avant la crise sanitaire avec les taxes Trump sur les vins aux Etats-Unis et les mets-ventes en Chine fait que les premiers prix sortis cette semaine sont en baisse de 25 à 30% en moyenne. Malheureusement, même si le prix semble à peu près correct, le marché n'est pas au rendez-vous. Et je pense que la campagne va se faire sur un nombre très restreint de crues, avec un nombre très restreint de clients, donc un nombre très restreint d'acteurs. Aussi pour redonner envie d'acheter, l'Union des Grands Crus va organiser cette dégustation dans les grandes places mondiales pour relancer les marchés.